Salut tout le monde c'est Ananimal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor inhabituel Parce que produit inhabituel Vous avez l'habitude de voir mon salon mais pas sous cet angle là C'est la première fois que je tourne comme ça donc est-ce que euh... Est-ce que c'est bien ? En tout cas on a la place et c'est cool ! Si j'ai besoin de place aujourd'hui c'est parce que je vais tester un objet qui demande de la place Et c'est pas un drone mais on est pas très loin non plus Je vous présente donc le DJI Robo Master S1 C'est un robot qui est fait par la marque DJI et qui est totalement inspiré des compétitions de robots Y'a des compétitions hyper officielles de robots qui sont commentées par des professionnels et tout Ça s'appelle les Robo Master Compétition Vous pouvez aller regarder sur Youtube si vous voulez C'est trop stylé ! Là ce qu'a fait DJI c'est d'essayer de concentrer un maximum de ce qu'on pouvait trouver dans ces compétitions En faisant en sorte que ce soit safe et intuitif Donc y'a rien de dangereux là-dedans Par contre on a vraiment cette idée de robot hyper perfectionné, hyper complet Donc je vais le déballer, c'est un produit qui arrive en kit donc qu'il faut construire Et c'est là aussi que j'ai été hyper intéressé parce que moi j'adore ça Il me donne un truc à construire, je suis le mec le plus heureux du monde Mais avant de le déballer et de le construire je voulais tout simplement remercier DJI de collaborer avec moi pour cette vidéo Parce que les gars c'est cool ! Oh ! Bon je vais tout déballer sans vous dire trop de quoi il s'agit parce que moi-même je sais pas C'est vraiment pas juste 3 pièces à assembler, tout le robot est à construire Donc je vais tout étaler devant moi et on en parle une fois que j'ai de la vraie visibilité sur tous les objets Putain c'est trop bien par contre la boîte est faite pour ça En gros y'a tout simplement des étages que vous pouvez sortir de la boîte et étaler devant vous Bon y'a beaucoup de choses devant moi là Je sais par contre que tout ce coin là contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas des munitions Mais ça va composer les roues Elles sont faites de manière un petit peu particulière C'est la première fois de ma vie que je vois un système comme ça Mais en gros ça va être des petits cylindres qui vont composer les roues Et qui vont rouler pendant que les roues roulent Bon l'explication est pas claire du tout là Bon vous allez comprendre une fois que ce sera en place J'espère Bon euh la sécurité c'est la priorité Pas forcément Ce truc là ça va être des billes de gel qui vont pouvoir être tirées par le canon du robot Et pour l'instant elles sont toutes petites et assez compactes Ce qu'il faut donc faire c'est mettre ça dans de l'eau pendant 4 heures Histoire de faire grossir les billes, de les rendre un peu molles et inoffensives On sait déjà beaucoup là hein On va donc laisser ça ici pendant 4 heures et ça va égonfler Allez on reprend la construction Je suis en train de tout assembler bien tranquillement Allez plus qu'à faire ça 4 fois Les 4 roues sont terminées On va pouvoir passer à l'étape d'après Il va donc être extrêmement compliqué apparemment Alors on a besoin Désolé On a besoin de Je laisse la chaîne à quelqu'un d'autre Je ne touche plus rien Ok ça a l'air pas mal là Ensuite on va essayer de récupérer ce câble Voilà Et de le brancher sur Power Normalement tout est bon Je n'ai pas fait de bêtises Pour le moment Wow Oula Hé calme Calme toi toi Il va falloir passer à un contenant plus grand là Sauf que je n'ai pas ça chez moi On a échappé de peu à une catastrophe Il y en a eu partout En gros ce robot comme je vous l'ai dit au début Il est fait pour les combats de robots Ce qui veut dire que quand il se fait toucher par une bille Il doit le sentir Donc il y a des capteurs à mettre devant Sur les côtés Derrière Maintenant qu'on a ça Ce capteur là Il faut le brancher quelque part Pour que le signal puisse être envoyé Je le mets là Je le fais passer en dessous Et je le fais passer là Pour pouvoir le brancher après Donc ce côté là Il va se brancher sur la carte mère A ce niveau là Et l'autre exactement de la même manière De l'autre côté Je pense que vous allez me foutre de ma gueule Parce que ça se voit pas trop Mais en vrai On avance pas mal On est en train de faire un truc bien là Là les roues sont totalement branchées Enfin en tout cas le moteur des roues Mais ce qui va se passer maintenant C'est qu'on va devoir justement Mettre les roues sur les moteurs Et j'ai trop hâte De voir comment ça rend Ça fait une heure et demie Que je tape sur le châssis Maintenant je veux qu'il ait un peu de gueule Les roues sont fixées Ça rend extrêmement bien J'ai juste envie de mettre Une petite carrosserie là comme ça Et de le faire partir Allez vol Trop stylé Je sais pas pourquoi Peut-être que ça fait Deux heures que je suis dessus Et que je suis malade Que les nerfs lâchent etc Mais je suis trop fier J'ai envie de pleurer Ah c'est beau Encore il n'y a pas tout dessus Il va y avoir ça après Oh là là Incroyable Pile devant Vous allez aussi devoir mettre La caméra Parce que vous allez avoir Une prévisualisation du robot Depuis votre téléphone Depuis en iPad Enfin peu importe C'est une caméra qui peut filmer En 720p 30fps Ou en 1080p 30fps Et qui a un angle de vue De 120 degrés Bon les billes sont pas encore prêtes Il reste à peu près une heure A les laisser dans l'eau Donc j'ai pas encore changé De réservoir qui viendra Se mettre par derrière ici Je voulais faire une petite conclusion Sur le montage quand même Parce que J'ai été hyper agréablement surpris Ah j'avais oublié ça là C'était ultra kiffant De construire ça Tout est hyper bien expliqué Les matériaux sont solides Tout ce qui est branchement de câbles Ça me faisait un petit peu peur Mais au final c'est hyper simple J'ai pas trop connu Je l'ai pas encore lancé Mais juste achetez-le Pour le construire J'ai trop kiffé Je vous retrouve donc Après avoir testé ce robot Pendant un petit bout de temps Et avant de vous parler De mon expérience globale De l'utilisation du robot Je voulais vous parler Bah du look du robot Alors c'est vraiment pas le plus important C'est pas là dessus Que se base toute la valeur du produit Mais ça fait toujours plaisir D'avoir un produit Qui est quand même un peu stylé Et là c'est complètement le cas J'aime beaucoup le fait Que les cadres par exemple Soient apparents à l'arrière Qu'on puisse les voir en orange Entre certaines parties du robot etc Les roues aussi sont un petit peu futuristes Et tout a l'air vraiment solide C'est en grande majorité Un robot qui est fait à partir de plastique Mais c'est pas un plastique tout pourri On est sur un truc pas mal là Au niveau maintenant De l'utilisation vraiment du robot Je l'ai trouvé ultra agréable à piloter On se connait très facilement Via l'application Il y a un tutoriel explicatif Qui est très clair Une fois qu'on est dans l'application On a accès directement A la caméra du robot Et c'est à partir de là Qu'on peut le contrôler Vous avez sur les côtés de l'écran En bas à gauche Et en bas à droite Des équivalents de joystick Et pour le piloter Il y a vraiment rien de compliqué Le fait qu'il y a des cylindres Qui composent les roues Ça vous permet de faire des mouvements latéraux Sans vraiment bouger les roues Donc ça vous permet de faire des manœuvres Ultra simplement D'ailleurs Pourquoi il n'y a juste pas ça sur les voitures C'est beaucoup plus simple De faire des créneaux Bref On prend assez vite le coup Il n'y a pas de difficulté particulière Sauf que vous passez en vitesse maximale Il y a 3 vitesses disponibles Donc lent, normal et rapide Et je ne vous conseille pas du tout la dernière Ça va juste trop vite Ce mode là Il est fait pour faire des courses entre potes et tout Mais pas du tout Pour naviguer dans un appart C'est beaucoup trop sensible Par contre le mode lent Et je le trouve très bien Il n'est pas si lent que ça Le robot ne va pas à 2 km non plus Pour ce qui est du canon du robot Comme vous l'avez vu Il y a des billes qui sont disponibles C'est des billes qui sont faites de gel non toxiques Et comme c'est du gel C'est pas un matériau dur Et ça fait pas mal Vous n'amusez pas non plus à tirer dans les yeux Ça fait jamais plaisir Mais dans l'ensemble Il n'y a pas vraiment de possibilité de faire mal S'il y a une balle qui se perd Et qui arrive sur un pote ou quoi Bah c'est mou Vous avez aussi la possibilité De tirer complètement sans billes C'est un mode laser Et j'avais un petit peu peur à la base Que ce soit pas assez visuel Et bah je me suis trompé Ça fait énormément de lumière Vous avez plusieurs modes de disponibles Dans l'application pour jouer à plusieurs Vous avez un mode conquête Qui est un petit peu l'équivalent De ce que vous pouvez connaître Dans les jeux vidéo de base Vous devez capturer des points Et éviter que les autres capturent des points Sur les jeux vidéo Du genre Call of Duty, Battlefield, etc Généralement c'est des drapeaux Et là ça va simplement être des numéros Qui vont être fournis dans la boîte Vous avez aussi un mode arène Qui est beaucoup plus simple En fait c'est simplement des combats Vous avez un temps reparti Pour vous battre avec un adversaire Et viser du coup les capteurs de l'autre robot Pour marquer le plus de points possible Le mode course lui Bah c'est une course Voilà il n'y a pas de complications Vous pouvez disposer les marqueurs Avec des numéros Pour vous en servir de checkpoints En gros celui qui arrive le plus rapidement A trouver tous les numéros Bah a gagné Vous pouvez aussi évidemment Si vous n'avez qu'un seul robot Jouer seul Vous pouvez lancer une partie solo Et faire absolument ce que vous voulez Il y a pas mal de possibilités Qui sont de base sur le robot Et qui sont pas mal intéressantes Du genre le mode follow me Qui va permettre de visualiser un humain Et de le suivre Vous avez aussi si vous jouez à plusieurs La possibilité de parler à votre téléphone Et que ce soit retranscrit Via le robot directement 1 2 1 2 test 1 2 1 2 test Donc si vous êtes un petit peu loin De votre robot Et de là où se passe l'action Vous pouvez quand même discuter Avec vos adversaires Et c'est trop cool J'ai hyper hâte d'insulter Les gens avec qui je vais me battre Bon c'est un robot de combat Et de jeu Vous l'avez compris Mais il y a une autre dimension Qui est extrêmement intéressante Sur ce robot C'est une dimension un peu plus éducative C'est complètement Un robot d'éducation C'est à dire que grâce à l'implication Vous allez pouvoir avoir accès A un système de codage Qui est ultra simplifié Et personnellement Je suis une énorme queue En codage D'ailleurs je sais même pas Si on dit codage C'est peut-être juste code Bref je suis nul Et justement Ce robot s'adresse à des gens Qui sont un petit peu comme moi Qui connaissent rien Et qui veulent apprendre Vous pouvez programmer énormément de choses Avec le robot Je sais qu'il y a des youtubeurs Qui ont fait des trucs de ouf Donc vous pouvez programmer Avec Scratch 3.0 Qui est le mode de programmation Le plus simple En gros c'est juste des cases Qui décrivent des actions Et vous allez pouvoir mettre les cases Les unes en dessous des autres Et faire en sorte que le programme Lise les cases Une par une Et c'est pour ça qu'il y a de fournis Un guide de programmation Directement dans l'appli Vous pouvez juste apprendre à coder En utilisant le robot Et en utilisant une application Et c'est juste trop cool D'avoir fait ça Ça permet vraiment de démystifier Ce truc là Qui est la programmation Et qui a l'air extrêmement compliqué D'un point de vue externe Quand on y connait rien Ça a l'air très vite brouillon Et bah j'en sais quelque chose Donc je trouve que c'est une initiative de ouf De rendre ça accessible Le mieux possible Et de rendre ça aussi amusant Par l'intermédiaire d'un robot Comme celui là D'ailleurs le point un petit peu négatif C'est que quand vous programmez Généralement ça prend quand même Un peu de temps Vous avez envie de tester plein de choses Voir si ce que vous avez créé Fonctionne vraiment et tout Du coup vous revenez sur ce que vous avez fait Vous faites des corrections La batterie ça dure entre 1h et 1h30 Ce qui est très largement suffisant Quand vous jouez En vrai déjà la batterie Mais 1h30 à se charger Donc c'est pas énorme Mais pour programmer Ça peut être un tout petit peu moins confortable Bref le robot est disponible A 550€ C'est un vrai gros jouet Qui coûte un petit peu cher certes Mais il n'y a pas vraiment d'équivalent Sur le marché Un robot de ce genre Qui est utilisé en compétition Vraiment par exemple Ça vaut vite 4 fois le prix Donc peut-être qu'on n'est pas si mal A 500 balles C'est un investissement C'est vous qui voyez Si ça vous intéresse ou non Mais de mon côté J'ai été vraiment Bah Je sais pas Le produit m'a vraiment plu Il y a des possibilités Qui sont presque infinies Bref je vais m'arrêter ici Parce que la vidéo commence A devenir un petit peu longue là Je pourrais vraiment en parler 48 ans mais Eh J'ai oublié ma montre déjà Elle est où ? Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de mettre un like Et de vous abonner à la chaîne Pour que je puisse devenir riche Et célèbre Quant à moi je vous retrouve Très bientôt pour une prochaine vidéo Salut à tous Ciao 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10